Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal en ce mardi 12 mai à 19h en visioconférence. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19 permettant au conseil municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, délibérer et voter une séance par tous moyens de communication. Considérant que cette séance du conseil municipal se tient entièrement en visioconférence, en présence de M. Jean Giroux, Mme Laurie Thibault-Julien, M. Jimmy Laprise, M. Francis Côté, M. Louis-Georges Thomassin et Mme Édith Couturier, formant quorum sous la présidence du maire M. Carl Thomassin et en présence du directeur général M. Marc Crou et de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, Mme Maud Simard. M. le maire, vous pouvez prendre la parole. Merci, Mme Simard. Merci à vous. Bonsoir à l'ensemble des conseillers. Bonsoir aussi aux gens qui vont nous regarder en vidéoconférence. On va tout de suite aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Les conseillers, vous avez vu l'ordre du jour. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? On passe au vote, M. Giroux. Pour. 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 Parfait. Merci beaucoup. Au point suivant, suivi et correspondance. Je n'ai pas de suivi ou de correspondance ce mois-ci. Particulière. On va passer au point 4, qui est le mot du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des conseillers qui veulent prendre la parole, M. Giroux? Oui, M. le maire. Alors, je m'adresse d'abord aux citoyens ce soir, à qui je dis bonsoir. Je m'adresse à vous, non seulement en tant que conseiller municipal du secteur 1, mais aussi comme étant membre indépendant de la coalition élue en novembre 2017. Je veux d'abord renouveler mon appui, ma confiance à vous, M. le maire, ainsi qu'aux quatre autres membres de la coalition pour toutes les décisions courageuses que nous avons prises ensemble depuis notre arrivée et cela pour les 7909 citoyens de la ville à ce jour. Je veux aussi souligner toute l'intégrité dont nous avons fait preuve, ce qui a certainement aidé à relever le défi du triste héritage que nous a laissé le conseil précédent. Il faut bien le dire, c'est fait. Je sollicite aussi à nouveau la confiance de la population envers la coalition pour les décisions qui seront prises dans les 18 prochains mois. Votre compréhension des enjeux, votre collaboration, se veut essentielle pour nous et pour la suite des choses. D'ici là, je continuerai avec mes collègues de la coalition à participer à toutes les activités qu'exige mon rôle de conseiller municipal ainsi et aussi comme je le fais depuis mon entrée en politique. Je continuerai à travailler très fort pour la croissance de la ville et le mieux-être des citoyens de Sainte-Brigitte de Laval. Merci beaucoup. Merci M. Giraud. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui veulent prendre la parole? Oui, M. le maire. OK. On va y aller par district. Mme Thibault, c'est-tu correct? C'est parfait. Je n'ai rien à ajouter. Merci. M. Jimmy. Oui, oui. Merci bien M. le maire. Un petit mot que, comme j'ai fait quelques fois. Bonsoir tout le monde. Étant actif tout en participant à la majorité des rencontres et des discussions de la ville et non seulement au conseil municipal, suite aux derniers sujets chauds à la ville, je voulais simplement remercier les citoyens, peu importe leur district, qui ont pris le temps de m'appeler ou de m'écrire leurs inquiétudes, leur opinion, leurs questions ainsi que leurs suggestions tout en recevant les bonnes informations de ma part. Je vous dis continuez de le faire. Merci encore une fois et je vous souhaite une belle soirée. Merci M. Laprise. M. Côté. M. Côté, avez-vous un mot à ajouter? Dans mon cas, ça va dans le même sens que M. Giroux ou M. Laprise. Donc, je vais entièrement dans ce sens-là et je laisse la parole à M. Thomassin. Louis-Georges, est-ce que tu as un mot à ajouter? Non, absolument rien. Je n'ai rien à ajouter. Merci. Mme Couturier, vous voulez nous parler de la Maison des jeunes, je crois. Oui, en fait, c'est pour annoncer que la Maison des jeunes va avoir une activité en fin de semaine au IGA. Là, on est en déconfinement, donc si vous voulez déconfiner vos bouteilles et vos canettes qui traînent dans le fond des garde-rôles et des sous-sols ou peu importe, vous pouvez faire une bonne action, venir les porter au IGA, à la Maison des jeunes qui va être là pour les prendre et tous les profits vont aller à la Maison des jeunes. C'est en collaboration avec le IGA, la famille Rousseau. Donc, ce sera samedi et dimanche, les 16 et 17 mai, entre 10h et 17h. Alors, ce serait bien d'apprécier que la population, en faisant du petit ménage, va faire beau samedi-dimanche. Ce serait bien de faire du ménage et d'aller porter ça à la Maison des jeunes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Couturier. De mon côté, c'est sûr, ce soir, le mot du maire va porter sur la crise du COVID. En fait, depuis la mi-mars, le comité d'organisation municipale de sécurité civile siège afin d'assurer des services de qualité aux services aux citoyens de Sainte-Brigitte en ce temps de pandémie. Les personnes qui siègent ont travaillé sur ce comité-là, qu'on appelle l'OMSC. Il y a l'ensemble des directeurs de la ville qui ont des missions et Marc, M. Marc Cou, notre directeur général, fait la coordination et moi, j'assiste à ces comités-là comme maire et premier représentant de la ville. Cette semaine est arrivé un nouvel événement. Je pense qu'on voit le déconfinement s'enclenche de plus en plus au Québec. Donc, depuis cette semaine, les directeurs travaillent sur un plan de rétablissement. Ce qui veut dire que l'on se prépare à une réouverture de nos locaux en fonction des autorisations gouvernementales à venir. Concrètement, à l'hôtel de ville, il y a une mise aux normes pour respecter la distanciation et la protection du personnel et des visiteurs. Donc, on a, comme vous avez vu à plusieurs endroits, supermarchés et autres, des modifications à faire au niveau physique à l'hôtel de ville pour commencer à travailler et à recevoir les visiteurs. Le garage municipal et la caserne de pompiers sont demeurés ouverts, eux, pendant toute cette crise-là, qui n'est pas encore finie. Mais ces deux bâtisses-là avaient été mises aux normes, compte tenu que, dans les deux services, il a fallu donner des services essentiels et le personnel était toujours présent dans ces deux bâtisses-là. On a des ajustements à faire aussi avec le personnel au niveau du télétravail, les règles de prévention, de protection, en fonction du lieu de travail et du poste qu'ils occupent. Donc, on se doit de mettre en place des mécanismes pour protéger notre personnel. Une attention particulière aussi sera mise en place au niveau des communications afin de s'assurer que l'ensemble de la population soit informée des changements à laquelle on va procéder. Du côté financier, très important, notre directrice suit de très près les effets de cette crise sur la gestion de notre ville. On a déjà pris des mesures afin de s'ajuster à la perte de revenus et un bilan de situation vous sera fait dans un avenir assez rapproché pour vous présenter vraiment c'est quoi les enjeux plus concrètement. Un service aussi que l'on regarde de près, c'est le service des loisirs. Bon, vous le savez, plusieurs activités ont été annulées et on travaille présentement avec nos collaborateurs pour prévoir des réouvertures. On parlait de la maison des jeunes tantôt. Il y a la maison des jeunes, matinée mère-enfant, l'âge d'or, le cercle des fermières, le baseball, le soccer, les sentiers pédestres. Ce qu'on a demandé maintenant à nos collaborateurs, c'est de regarder pour procéder à la réouverture toujours en tenant compte du décret, des décrets ministériels qui sortent des règles à laquelle on est appelés à se conformer. Au niveau des loisirs, je vous dirais que présentement, il y a un dossier qu'on suit de très très près, l'équipe des loisirs, c'est le camp d'été. On sait, on attend d'ici peu, d'une semaine à l'autre, je vous dirais, les règles qui vont être en application pour pouvoir tenir le camp d'été. Est-ce que le ratio jeune personnel, il faut mettre en place des systèmes, un système au niveau de la distanciation, un système aussi au niveau de l'hygiène, comme on le voit un peu partout. Ça fait que ça, c'est le gros dossier que l'on traite présentement au niveau des loisirs. Puis, on va vous garder informé, la population de Sainte-Brigitte, par nos réseaux habituels, on va vous garder informé des changements à venir. Un autre point que je veux vous entretenir ce soir, c'est concernant le règlement de zonage 182-20, plus particulièrement dans ce règlement de zonage, le changement de zonage coin Kildar-Sapire et Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe, phase 4. Suite à l'arrêté ministériel du 22 mars, le 23 avril, le Conseil a adopté un règlement de zonage et, par la même occasion, a ouvert une période de consultation écrite de 15 jours qui se terminait le 9 mai, comme le prévoyait l'arrêt ministériel. Je veux remercier l'ensemble des citoyens qui nous ont fait parvenir des commentaires, tant des zones concernées que des autres secteurs de la Ville. Comme je vous l'ai mentionné lors des réunions précédentes, nous allons tenir compte de vos commentaires constructifs. Le 7 mai, le gouvernement du Québec est venu modifier son arrêté ministériel du 22 mars. Comme depuis le début de la crise, la Ville de Sainte-Brigitte se gouverne en fonction de ses directives ministérielles. Nous avons dû nous ajuster aux nouvelles façons de faire de cet arrêté ministériel-là du 6 mai. En tenant compte des commentaires reçus lors de la période de consultation écrite, le Conseil de Ville a décidé de retirer du règlement les articles concernant la modification du zonage « Kildar Sapir » et la modification d'usage pour le projet Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe phase 4. Ce que je vous dis, ces deux articles-là ont été retirés du règlement du zonage. Donc, ils ne font plus partie du règlement que je vais vous présenter ce soir. Ces deux projets, comme je vous l'ai dit, ne font plus partie du règlement 882-20. Le Conseil de Ville va donc remettre ces deux projets-là à l'étude. Ce que je veux vous dire, par exemple, c'est en retirant ces deux projets-là, le problème financier de la Ville vu la crise du COVID n'est pas réglé. On a un défi, on a un gros défi, on va devoir travailler à ce que les revenus de la Ville et nos dépenses, il n'y ait pas d'impact majeur sur le compte de taxes des citoyens pour les années à venir. C'est un défi que l'on a et je vous dis, il est majeur. Terminant, une fois de plus, je veux remercier les gens qui nous ont fait parvenir des commentaires constructifs. Ils nous aideront pour faire évoluer les deux projets qu'on vient de retirer. Donc, merci à vous et on va continuer à l'ordre du jour avec Mme Maud au point 5 qui est le dépôt du rapport du DG. Mme Maud? Oui, M. le maire. Donc, je vous confirme que le directeur général dépose au conseil municipal le rapport des activités de la Ville pour l'année 2019 qui a également été publié sur le site web et rendu disponible à l'ensemble de la population. Merci, Mme Maud. Je voudrais peut-être en profiter pour inviter les citoyens à aller consulter ce rapport-là. C'est un beau document qui va venir vous indiquer clairement tout ce qui est fait à la Ville, que ce soit le nombre de résolutions qu'on adopte au niveau financier, le nombre de comptes de taxes au niveau de l'urbanisme, les permis qu'on émet, le nombre d'appels qu'on reçoit à la caserne. Je vous le dis, c'est une banque d'informations très intéressante à consulter. À la population, je vous suggère d'aller sur le site de la Ville et de consulter ce rapport. Merci. On poursuit au point suivant avec M. Côté. Bonsoir tout le monde encore. Donc, au point 6, on a la mise à jour d'organisations municipales de sécurité civile dans le cadre du plan municipal de sécurité civile qui est déjà existant. Donc, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les membres de l'organisation municipale de sécurité civile, notamment en y ajoutant Mme Annick Patouane, notre nouvelle directrice des travaux publics, que j'en profite pour la saluer, il est donc résolu que cette résolution abroge et remplace toutes les nominations antérieures concernant l'organisation municipale de sécurité civile de la Ville et d'autoriser le maire, directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afférents. Je demande le vote, s'il vous plaît. M. Giraud. Pour. 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 Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe au point suivant qui est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 avril et de la séance extraordinaire du 23 avril. On passe au vote. M. Giraud. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, l'adoption du deuxième projet de règlement, 882-20, règlement de zonage. Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004 le règlement de zonage. Considérant qu'il y a lieu de modifier le plan de zonage et la grille des spécifications insérées en annexe au règlement de zonage. Considérant qu'il y a lieu d'ajouter des normes spécifiques pour des secteurs de zones dans le développement. Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golfe pour assurer la pérennité des murs de soutènement. Considérant qu'il y a également lieu d'assouplir les normes relatives à l'implantation des protagés, ainsi que de retirer une norme relative au lotissement pour la classe d'usage H6. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 14 avril. Considérant que le premier projet de règlement, 882-20, règlement de zonage, a été adopté lors de la séance du conseil municipal du 23 avril. Considérant que ce premier projet de règlement a fait l'objet d'une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, conformément à l'arrêté ministériel du 22 mars 2020, qui prévoit que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal est suspendu ou remplacé. Et là, c'est là où on retire les deux articles que je vous ai parlé tantôt. Considérant qu'à la suite, les commentaires reçus lors de la période de consultation écrite de 15 jours, en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, les articles 2.3, 3-7, 3-8 et 3-6 concernant l'abrogation de la zone TA3 et la création de la zone M13, ainsi que de l'ajout de la classe d'usage H4 aux zones HB60 et HB61, ont été retirées du présent règlement. Je vais être très clair là, c'est de changer, ce que je viens de vous dire, je le résume, c'est de changer ce qu'on retire, changer la zone commerciale en zone mixte et changer le projet Sainte-Brigitte sur le Golfe phase 4, changer l'usage. C'est ça qu'on retire, je vais être bien clair. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du conseil, considérant que le projet de règlement était disponible pour consultation, considérant que le second projet de règlement de zonage contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément aux dispositions de la loi, ainsi qu'aux formalités exigées par l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Il est résolu d'adopter le second projet de règlement 82-20, règlement de zonage, de soumettre ce projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme et à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Merci tout le monde, je demande le vote. Monsieur Giroux. Je dois m'abstenir de voter, étant donné que je suis personnellement impliquée dans ce projet de règlement. Merci. Pour. Jérôme. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit, c'est encore une adoption de règlement au niveau de l'urbanisme, cette fois-ci c'est le règlement de lotissement, amendant le règlement 456-04. Considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004 le règlement de lotissement qui est entré en vigueur le 26 mars 2004. Considérant qu'il y a lieu de modifier les dispositions applicables aux superficies et dimensions minimales des terrains, au règlement que je viens de vous citer, règlement de lotissement. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil du 24 mars, et que le projet de règlement a été présenté lors de cette même séance, considérant que le premier projet de règlement, règlement de lotissement, amendant le règlement 456-04, a été modifié lors de la séance du conseil municipal du 24 mars, considérant que le premier projet de règlement a fait l'objet d'une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation conformément à l'arrêté ministériel du 22 mars, qui prévoit que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal est suspendue ou remplacée, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du conseil, considérant que le second projet de règlement, 877-20, règlement de lotissement, contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter conformément aux dispositions de la loi, ainsi qu'aux formalités exigées par l'arrêt ministériel du 7 mai 2020, il est résolu d'adopter le deuxième projet de règlement, règlement de lotissement, amendant le règlement 456-04, de soumettre ce projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, entre autres à l'arrêté municipal du 7 mai 2020. Je demande le vote, M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit au point suivant avec M. Côté. On a l'adoption du règlement 876-20. C'est le règlement sur la restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes. Donc, considérant que le Conseil a identifié des lots sur le territoire de la Ville qui sont exposés à certaines contraintes, ou de tout autre facteur propre à la nature des lieux, tels que l'exécution de travaux devrait être prohibée ou soumise à des conditions d'autorisation professionnelles fondées sur une expertise relative aux travaux projetés, considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance du Conseil municipal du 17 mars dernier, considérant également que le projet de règlement a fait l'objet d'une consultation écrite, considérant que le règlement a été remis à chacun des membres du Conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance, lesquels déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, considérant également que ce règlement était disponible pour la consultation par les citoyens deux jours juridiques avant la présente séance, dès le début de cette séance, il est résolu d'adopter le règlement 876-20, règlement sur la restriction et la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes, et d'autoriser le maire du rétat général, la greffière, à signer les documents afférents. Je demande le vote. M. Giraud. Pour. Je dois me la tenir encore une fois, étant donné que je suis impliquée personnellement. Merci. Jimmy. Pour. 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 Merci beaucoup. Pour. Merci. On continue avec votre communauté. Donc, le prochain point était l'abdoction du règlement 878-20. C'est le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, amendant le règlement 45804. Donc, considérant que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de modifier l'annexe terminologie du règlement 458-04, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 23 avril dernier, considérant que le projet de règlement a été disponible pour consultation deux jours juridiques avant la présente séance à la disposition du public depuis le début de cette séance, il est résolu d'adopter le règlement 878-20, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, amendant le règlement 458-04, et d'autoriser le maire, directeur général ou la greffière, à signer les documents afférents. Je demande le vote. M. Giraud. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec l'adoption des comptes. M. Thomasin. Oui, bonsoir. Dans les comptes, on a la Ville de Québec pour l'utilisation de l'incinérateur pour le mois de mars, au montant de 21 715 et 52. On a le coût aussi pour l'utilisation du centre de tri, aussi pour le mois de mars, 2694 et 24. Ensuite, la Ville de Saint-Rémond, c'est notre cas de port pour la cour municipale pour l'année 2020, pour un montant de 15 608 et 76. Et Sable-Marcaux, le sel pour déglacer les rues, pour un montant de 20 727 et 67. Et de plus, comme le mois dernier, la Ville a procédé au remboursement des inscriptions pour les activités de le voisir qui ont été annulées. Donc, il est résolu de recevoir les comptes en date du 9 avril 2020, d'une somme de 580 476 et 56, et j'en demande de vote. M. Giroud. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec M. Thomassin au point suivant. Adoption des dépenses dans le cadre de la reddition de comptes pour la subvention du programme d'aide à la voirie locale, à l'intérieur du relais, projet particulier. Considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laurale a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au programme d'aide à la voirie locale, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été employée est de compétence municipale, les travaux qui ont été réalisés, c'est sur la rue Zurich. Il est donc résolu que le conseil de la Ville de Sainte-Brigitte approuve les dépenses d'un montant de 42 851,20 relatifs aux travaux réalisés conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, d'autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière à signer les documents afférents et j'en demande le vote. M. Giroud. Pour. 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 Merci beaucoup. On continue au point suivant avec M. Laprise. Oui. Bonsoir. C'est l'approvisionnement, l'adjudication de contrats à Puigbec pour des forages d'exploratoire. Considérant que l'appel d'offres sur invitation, invitation 2020-02 pour des forages exploratoires sur le lot 5 758 532 rue du Jolibois, a été lancé le 31 mars dernier 2020, que le dépôt des soumissions a eu lieu le 24 avril 2020 et que les soumissions reçues ont été ouvertes le 27 avril 2020. Considérant que les soumissions reçues sont conformes au devis de l'appel d'offres sur invitation INV 2020-02, considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, Il est résolu d'adjudiquer le contrat pour les forages exploratoires sur le lot 5 758 532 sur la rue Jolibois, à Puigbec pour un montant de 19 120 $ avant les taxes applicables, conformément au bordereau de soumission et au devis de l'appel d'offres invitation 2020-02, de financer ce projet à même le règlement 852-19, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et emprunt de 1 500 000, l'emprunt par appui, et d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer le document affairent. Et je demande le vote. M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec le point suivant, M. Côté. On a encore une adjudication de contrat ici, c'est pour la fourniture de matériaux granulaires du 1er mai 2020 au 30 avril 2023. Donc, dans ce cas-ci, nous considérons l'appel d'offres publiques SBDL 2020-04 pour l'acquisition de matériaux granulaires du 1er mai 2020 au 30 avril 2023, qui a été publié par SEAO le 27 février 2020, que le dépôt des soumissionnaires a eu lieu le 6 mai 2020 et que les soumissions reçues ont été réouvertes le 8 mai 2020. On a eu 4 soumissionnaires conformes, soit Excavation Mario Vallée, Carrière Québec, Construction BML Division Sintra, ainsi qu'entreprise BLC Incorporée. Donc, considérant que le devis d'appel d'offres prévoit que le contrat peut être adjugé par lot, on a donc séparé en 7 lots pour avoir le meilleur prix dans chacun des lots, considérant que la soumission reçue son conforme au devis d'appel d'offres public, considérant que la recommandation favorable des conseillères juridiques aux affaires municipales et greffières, il est résolu d'adjuger le contrat pour l'acquisition de matériaux granulaires du 1er mai 2020 au 30 avril 2023, inclusivement, conformément au prix soumis mentionné si déçu au bordereau de soumission et au devis de l'appel d'offres, en fonction des lots si déçus. Les lots 1 à 4 sont adjugés aux Constructions BML Division Sintra, le lot 5 à Excavation Mario Vallée, le lot 6 à Carrière Québec et le lot 7 à Entreprises BCL. Et d'autoriser le maire du directeur général, la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, M. Côté. M. Giroud, pour. 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 Merci beaucoup. Maintenant, en urbanisme, M. Giroud. Oui, bonsoir. Alors, ce soir, on a 5 PIA à présenter, donc vous excuserez que je vais me répéter un petit peu, mais vous comprendrez qu'il y a des choses qu'il me faut absolument dire ici, dans le cadre des points présentés à l'urbanisme. Donc, avant de commencer, on se souvient peut-être que le PIA, c'est un outil d'urbanisme qui vise à s'assurer de l'intégration harmonieuse des projets dans la ville. Et là, juste pour faire un petit rappel, alors le premier point ce soir, demande de PIA pour le 434 Avenue Sainte-Brigitte, considérant que la demande de PIA 2019-0038, qui a été déposée avec l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse du dossier, et considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIA, et considérant aussi l'approbation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Et donc, je prends peut-être une parenthèse pour vous dire que ce projet, on avait proposé aux citoyens de se prévaloir du programme rue principale, et je crois que ça a fait la job, comme on dit, et le projet est ressorti, on dirait, amélioré grandement. Donc, il est donc résolu d'autoriser la demande de PIA numéro 2019-0038 pour l'installation d'une enseigne détachée au 434 Avenue Sainte-Brigitte, conformément au document soumis le 5 mai 2020. Donc, je vote pour, je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup, Édith. On continue, M. Côté, avec le PIA de la rue de la Triade. On va y aller avec M. Giroux, si vous voulez bien. Excusez, j'ai dit M. Giroux, pardon, pardon, M. Giroux. Vive l'ordinateur et, je vous l'ai dit, on est encore en période de rodage, là. Excusez-moi, M. Giroux. M. le maire, alors, c'est une demande de PIA pour le 60 rue de la Triade. C'est une demande considérant que cette demande a été déposée le 30 avril 2020. On parle d'une demande portant le numéro 2020-0010. Les documents, les plans, documents pour l'analyse du dossier ont été déposés. Ça respecte les critères, les objectifs du PIA. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme est aussi positive dans ce cas-ci et conformément aux documents qui ont été déposés soumis au CCU le 5 mai 2020. Alors, il est donc résolu d'autoriser la demande de PIA 2020-0010 pour la construction d'un bâtiment principal aux 60 rues de la Triade, conformément aux documents soumis le 5 mai 2020. Alors, je vote pour, je demande le vote. Merci beaucoup. On poursuit. M. Jimmy. Oui, merci bien. C'est une demande de PIA au 71 Chemin Flemings pour un air de stationnement de plus de 150 mètres carrés, considérant la demande du PIA 2019-0010. 047 a été déposée le 21 avril 2020, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de cette demande a été déposée, considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIA, considérant aussi la recommandation du CCU d'accepter la demande pour l'aménagement d'un air de stationnement de plus de 150 mètres carrés au 71 Chemin Flemings, conformément aux documents soumis au CCU le 5 mai dernier. Il a résolu d'autoriser la demande PIA 2019-0047 au 71 Chemin Flemings pour l'aménagement d'un air de stationnement de plus de 150 mètres carrés, d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Et je demande le vote. M. Giroux. Pour. 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 Merci, Mme Couturier. On revient à M. Giroux. On continue dans les PIA. Alors, c'est une demande de PIA pour le 17 Places des Châtelains. Considérant que la demande de PIA numéro 2020-0009 déposée le 15 avril 2020, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé et qu'ils respectent en tout point les objectifs et critères du PIA et aussi la recommandation favorable du Comité consultatif d'Urbanisme à ce projet, conformément au document soumis le 15 avril 2020. Il est donc résolu d'autoriser la demande de PIA 2020-0009 aux 17 Places des Châtelains pour l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés conformément au document soumis le 5 mai 2020. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci, Mme Couturier. On continue, M. Giroux, au point suivant, le PIA pour la rue Villau. Oui, c'est ça, M. le maire. Alors, c'est une demande de PIA, le 19 rue Villau. Alors, c'est une demande qui porte le numéro 2020-0011 déposée le 5 mai 2020. Alors, considérant que l'ensemble des plans et documents requis ont été déposés, que ceux-ci respectent en tout point les objectifs et critères du PIA, et considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'Urbanisme d'accepter cette demande, il est donc résolu d'autoriser la demande de PIA 2020-0011 au 19 rue Villau pour l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés conformément au document soumis au CCU le 5 mai 2020. Je vote pour. Pour. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On continue avec Mme Couturier. Oui, en fait, c'est au niveau des loisirs, c'est l'octroi de la subvention à la maison des jeunes La Barraque. Alors, à toutes les heures, on donne une subvention, la ville subvention de la maison des jeunes. Donc, c'est un total de 32 000, plus la subvention supplémentaire pour la réalisation du programme SWITCH de 6 500 $. Alors, considérant que le conseil municipal d'aide financière a décidé d'aider financièrement l'organisme, il est résolu de verser un montant de 16 000, qui est le premier versement à la maison des jeunes La Barraque pour les activités de l'organisme tenu depuis janvier jusqu'à juin, de réévaluer les montants de la subvention à être versée en décembre en fonction des activités qui seront réalisées d'ici là et de s'engager à verser un montant de 6 500 $ pour la Barraque, conditionnelle, bien sûr, à ce qui adhère et participe à la réalisation du programme SWITCH, d'autoriser le maire, le directeur général et la graffière à sier les documents afférents. Je demande le vote. M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. On continue avec Mme Couturier. Oui, en fait, c'était au niveau des ressources humaines cette fois-ci. Alors, c'est la confirmation d'embauche de deux pompiers qui étaient en période de probation. Alors, leur période de probation est terminée. Alors, on confirme l'embauche de M. Maël Bennett à titre de pompier premier répondant à temps partiel et considérant que sa période de probation est terminée et réussie avec succès. Sur la proposition, il est résolu de confirmer M. Maël Bennett au statut d'employé régulier à temps partiel à titre de pompier premier répondant. d'autoriser le maire, le directeur général à sier les documents afférents. Je leur demande le vote. M. Giroux. Pour. 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 Et je poursuis avec M. François Plamondon, qui est à titre de pompier premier répondant à temps partiel au service de la sécurité publique. Alors, considérant la résolution 347-10-19 nommant M. Francis Plamondon, premier pompier répondant à temps partiel au service de la sécurité publique. Alors, considérant que sa période de probation est terminée et réussie avec succès. Considérant la recommandation favorable du directeur du service de la sécurité publique et du directeur général. Alors, sur la proposition d'œil, il est résolu de confirmer M. Francis Plamondon au statut d'employé régulier à temps partiel à titre de pompier premier répondant. Alors, j'en demande le vote. M. Giroux. Pour. 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 Et pour. Merci, Edith. On va être maintenant rendu à la période de questions. Les questions ont été reçues avant 16h pour l'après-midi. Et pour nous permettre d'être plus fonctionnels, je vais demander à Mme Lagréfière, Mme Maude, de nous lire les questions et je vais répondre aux questions. Oui. Donc, la première question, M. le maire, nous provient de Mme Christiane Auclair, 25 rue du Pivert. La question est la suivante. Comment taxez-vous le camping? Selon de nouvelles dispositions, vous pourriez taxer chacun des sites lorsque le camping est desservi par un réseau. Est-ce que cette disposition est applicable pour le camping de la Ville? Et si oui, l'appliquerez-vous? En fait, présentement, le camping n'est pas desservi par le réseau. Et si ça devait être applicable, c'est sûr que notre directrice des finances est très alerte à ce niveau-là et on fera les ajustements nécessaires rendus là. Donc, c'est souvent à l'étape budgétaire qu'on peut, à des préparations budgétaires qu'on peut taxer de façon différente. Mais présentement, le camping, si on parle, le camping qui est à Sainte-Brigitte au nord n'est pas desservi par un réseau. Voilà. Merci, Mme Auclair, pour votre question. Suivante, Mme Maude. Oui, la deuxième question provient de M. Didier Bonaventure, au 245 Avenue Sainte-Brigitte. C'est la suivante. M. le maire, sachant que les villes du Québec se sont entendues avec la province sur un pacte de 730 millions sur 5 ans, la ville de Lac-Beauport annonce la réflexion de la traverse de Laval. 1. Considérant que nous utilisons cet accès important et suivant le principe d'utilisateur-payeur, pensez-vous conclure une entente spéciale au sujet de cette route? Deuxième question étant concernant… Excusez-moi, Mme Maude, je peux répondre à la première question, puis on l'ira pour la deuxième après? Oui, bien sûr, allez-y. Merci. En fait, dans la question, si je saisis bien la question, il faut bien comprendre que le Lac-Beauport est responsable de cette partie de route-là qui est la traverse de Sainte-Brigitte. C'est sûr que c'est le Lac-Beauport qui discute avec le gouvernement du Québec pour les subventions. La partie de la traverse de Sainte-Brigitte, qui est la responsabilité de la ville de Sainte-Brigitte de Laval, elle a été refait. Donc, M. Bonaventure, cette partie-là de votre question, ça ne s'applique pas pour la ville de Sainte-Brigitte de Laval. C'est le Lac-Beauport qui s'occupe de ça. Voilà. Deuxième partie de la question, Mme Simard, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, deuxième volet étant concernant la portion nord de l'avenue Sainte-Brigitte, avez-vous obtenu une aide gouvernementale pour qu'elle soit refaite rapidement? En fait, la question, elle est bonne et elle revient rapidement. Effectivement, vous voyez, on vient d'autoriser à faire du forage exploratoire au nord, à Sainte-Brigitte, rue Jolibois, justement, pour faire de la recherche en eau. C'est sûr que présentement, on évalue la possibilité au niveau de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau au nord? Il faut falloir la descendre. Et si on la descend pour rejoindre le réseau d'Acaduc, on va passer sous l'avenue Sainte-Brigitte. Et c'est la même chose au niveau, si on passe l'eau, peut-on passer aussi les aigus? Comme je l'ai dit à la dernière séance à un citoyen, on a fait un sondage auprès de l'ensemble des citoyens du secteur pour connaître leurs besoins, tant au niveau d'eau, tant au niveau de leur installation septique. C'est un dossier qu'on suit de très, très près. Il devrait y avoir des développements dans les mois à venir, entre autres, si on trouve de l'eau en quantité suffisante pour la ramener, rejoindre notre réseau d'Acaduc. Donc, à la question, est-ce qu'on a des demandes de subvention de fait? Oui, on va faire des demandes de subvention. On a une équipe au niveau de la Direction générale qui sont très alertes et très à l'affût des programmes de subvention. Mais présentement, on n'est pas rendu encore à l'étape de faire les demandes de subvention précisément pour ce secteur-là parce que le projet n'est pas complété. Je pense que je l'ai bien expliqué, on est encore à monter, finaliser les deux vies pour ce projet-là. Donc, une fois tout ça terminé, c'est sûr qu'on va aller cogner aux portes des projets, des demandes de subvention. Et je le répète, on a une équipe administrative qui fait très, très bien sa job à ce niveau-là. Merci, M. Bonaventure, pour vos deux questions. La question suivante, Mme Maud. La troisième question provient de M. Charles Joly, au 53 Ruc-Hilder. Demande d'un registre pour tous les changements de zonage adoptés lors de la séance du 23 avril 2020. En tant que citoyen, on a notre mot à dire, peu importe le quartier de la ville. OK. Bon, je pense que vous avez votre réponse, M. Joly, tant de par le mot du maire, l'arrêté ministériel du mois de mai, la résolution qu'on a adoptée. Et tout va dans ce sens-là, donc vous avez réponse à votre question. Merci à vous pour votre question. On passe à la question suivante. La question provient de M. Simon-Pierre Allen, au 83 rue des Matricaires. Nous, les résidents de la phase 4 sur le golfe, nous voulons obtenir de la part de la Ville toute la documentation disponible qui existe, plan proposé à la Ville ainsi que le nom de l'entrepreneur du projet et le nom de sa compagnie, pour la possible construction de 34 nouveaux bâtiments locatifs dans nos zones HB60 et HB61. OK. M. Allen, je vais vous demander de faire une demande d'accès à l'information pour recevoir ces documents-là. Et on va vous fournir les documents à lesquels vous avez droit et surtout les documents qu'on possède. Donc, passez par demande d'accès à l'information. Merci, M. Allen, pour votre question. La question suivante. et HB61 lors de la consultation écrite. Comme j'ai répondu à la personne précédemment, je pense que les actions que le Conseil a prises ce soir vont directement en lien avec votre question. Ça fait que vous avez votre réponse, tant dans le mot du maire que dans l'adoption de la résolution. On peut passer. Merci, Mme Blais, de votre question. On peut passer à la question suivante. La question de M. Charles Gagnon, également au 91 rue des Matricaires, en sous-question à celle de Zoé Blais. Les installations actuelles de notre secteur, sorties d'eau et systèmes d'égout, prévoient que, depuis le début de la construction, des maisons en rangée, projet qui n'a jamais été mis en branle. Alors, clairement, et bien maintenant, est-ce que la Ville peut s'engager à nous assurer, à nous les résidents de la phase 4 sur le golfe, que nous serons dorénavant avisés des intentions de la Ville à modifier notre secteur, c'est-à-dire notre milieu de vie, et si oui, comment? M. Gagnon, je vous dirais, regardez, je pense que la loi sur l'aménagement de l'urbanisme est assez claire, là. On a régulièrement, tu sais, on ne peut pas faire, il faut donner des avis, il faut vous aviser, il faut procéder. La loi sur l'urbanisme, elle est faite en étapes, on doit respecter des étapes, donc vous serez toujours avisés. Ce que je vous demande, c'est suivez nos séances du conseil, suivez les publications de la Ville. C'est sûr qu'on va toujours, toujours aviser les citoyens, et comme on l'a toujours fait d'ailleurs, on avise toujours les citoyens lorsqu'il y a des modifications au niveau de l'urbanisme. Fait que voilà, allez sur les sites de la Ville, vous allez avoir toute l'information, et je vous suggère aussi, comme mon ami Jimmy l'a dit tout à l'heure, une bonne façon de faire aussi, c'est de nous contacter, nous les conseillers, si vous voulez avoir plus d'informations. Merci, M. Gagnon, de votre question. On peut passer à la suivante. La question est de Mme Stéphanie Pedneau, au 55 rue Jennings. Pouvez-vous dire concrètement quelles sont les modifications apportées au projet des logements à Coinkillet et à Jennings, comparativement au projet présenté en octobre 2019? Avez-vous pris connaissance du document reçu de la part des citoyens le 9 mai 2020? Y a-t-il des modifications dans cette recommandation dont vous seriez prêts à faire pour la réalisation du projet? En fait, comme je l'ai mentionné tantôt dans le mot du maire, c'est sûr que j'ai pris connaissance de l'ensemble des commentaires qui ont été reçus. Ça n'a pas été analysé en détail. Oui, il va y avoir analyse des commentaires reçus. On va faire le travail qu'on a à faire sur ces deux, je parle des deux projets. Voyez sûr qu'on va faire le travail qu'on a à faire. Mais il y a une chose, par exemple, qui est importante de mentionner, je l'ai dit tout à l'heure, ces projets-là, il y avait une consonance économique derrière ces projets-là. Et on va devoir continuer à travailler. C'est sûr que, je vous le dis, ces terrains-là, ce n'est pas dans l'objectif du Conseil qu'ils demeurent vacants. On va travailler. Je l'ai dit, on a reçu des commentaires constructifs. On va en tenir compte. On veut travailler avec vous, les citoyens. Mais soyez à fur et à mesure d'une chose. Comme ville, on ne peut pas laisser ces terrains-là vacants, surtout pas avec la période qu'on vit présentement et les défis budgétaires que l'on a. Merci, Mme Stéphanie, de votre question. On passe à la question suivante. Oui, M. Kevin Harvey, au 12 rue Dawson. J'aimerais que M. le maire explique et chiffre les pertes de revenus de la Ville suite au COVID-19. Suite aux commentaires de M. le maire dans ses entrevues concernant le changement de zonage. Kildare Jennings, en quoi la Ville a besoin de se relancer après le COVID? Merci de votre question. Je la trouve très intéressante. Et avant le début de la séance de ce soir, j'ai lu un communiqué de l'Union des municipalités du Québec. L'Union des municipalités du Québec nous dit dans ce communiqué-là qu'il prévoit que les villes au Québec vont perdre à titre de revenu. Ce qui est évalué, c'est entre 850 millions et 1,2 milliards de dollars pour l'ensemble des villes au Québec. Donc, on n'est pas la seule ville à vivre une problématique financière due à la crise du COVID. Plus particulièrement chez nous, M. Harvey, c'est où il y a des pertes financières. Vous savez, quand on décide de reporter les taxes comme on le fait, ça a un coût pour la Ville. Quand on gèle les intérêts comme on le fait, ça a un coût pour la Ville. Ce n'est pas à coût zéro, ça, pour la Ville. On prévoit aussi, Mme Tremblay, Ariane Tremblay, notre directrice des finances, nous a fait un très bon exposé là-dessus. On prévoit aussi moins de construction, donc moins de permis de construction qui vont être émis, moins de retour de taxes à la Ville. C'est important, ça. On n'a pas des millions derrière nous pour supporter ces pertes-là. Donc, il faut rapidement s'ajuster. Il y a, au niveau des revenus qu'on va avoir en moins, mais la crise du COVID nous occasionne aussi des dépenses supplémentaires, ne serait-ce que notre personnel n'était pas tout équipé pour travailler en télétravail. On a dû faire des achats. Il y a eu de l'installation de matériel qui a été ajouté. Je vous en parlais tantôt, que ce soit à l'hôtel de ville, au garage municipal, à la caserne, et partout dans nos autres sites, on va devoir faire des investissements. Et un autre point sur lequel, je vous l'ai dit, on surveille énormément, qui risque de coûter des sous à la Ville, puis là, je m'adresse surtout aux jeunes familles qui profitent de ce service-là, c'est le camp de jour ici à Sainte-Brigitte. On ne connaît pas encore quels seront les ratios qui vont nous être exigés pour tenir ce camp de jour-là. Mais soyez assurés que s'il faut engager des animateurs supplémentaires, il va falloir trouver l'argent à quelque part. C'est cet argent-là, comme vous me demandez précisément, où ça a un impact que je viens de vous donner quelques exemples. C'est sûr qu'on a demandé à nos directeurs de porter une attention très particulière au niveau où on a fait des coupures et on va continuer d'en faire. On le sait où on vit, puis je vous le répète, on va tout faire pour ne pas que ça ait des impacts majeurs sur votre compte de taxes. À Sainte-Brigitte, il y en a eu un en 2016, puis je vous dirais, retournez voir sur votre compte de taxes, il y a une ligne qui est déficit 2016. Ce n'est pas nous qui étions là à cette époque-là. Il y a un déficit, il y a un emprunt qui a dû être fait de 365 000 $ et on est quatre ans à rembourser ce déficit-là. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Nous, on ne veut pas faire de déficit. Voilà, M. Harvey, la réponse à votre question. Merci pour votre question. On peut passer à la question suivante. La question de M. Daniel Sévigny, au 8 rue Dawson. Dans votre recherche de remplir les coffres de la municipalité, où est rendu le dossier du parc technologique et la serre à cannabis? Remplir les coffres, en passant, quand on dit remplir les coffres de la ville, les coffres de la ville, c'est les proches des citoyens. Faites le lien directement. La ville n'est pas riche. L'argent de la ville, c'est l'argent des taxes principalement. Et ça, ça vient de nos poches, nous, les citoyens. Concernant le parc technologique, on continue à négocier avec les propriétaires du terrain. La dernière ou l'avant-dernière assemblée de conseils, on a mandaté notre avocat à savoir s'il n'était pas capable, si on n'est pas capable de s'entendre avec les propriétaires, on va procéder, on va mettre en place une procédure d'expropriation. C'est un projet important dans la diversification des revenus de la ville de Sainte-Brigitte. On y tient à ce projet-là et on va s'organiser pour le réaliser. Et compte tenu de la crise présentement, et je pense que c'est une couple de questions que je vous réponds au niveau de l'urgence financière, on va s'organiser pour que ce projet-là se réalise dans les meilleurs vélets. Et l'autre partie de votre question, où vous parlez d'une serre à cannabis, nous, ce que je peux vous dire présentement, où nous en sommes rendus dans le parc technologique, c'est de négocier avec les propriétaires du terrain pour acquérir les terres. Merci beaucoup, M. Sévigny, de votre question. On continue? La question encore de M. Sévigny. Une deuxième question, M. le maire. Pourquoi avoir essuyé un refus massif des résidents des secteurs visés cet automne? Les responsables de la ville n'ont pas conseillé aux promoteurs d'apporter des modifications qui pourraient rendre le projet plus approprié pour l'ensemble des résidents? En fait, j'ai répondu à ces questions-là. Je pense que je suis juste à réécouter les réponses précédentes. J'ai vraiment répondu à vos questions. Merci. On passe à la question suivante. Troisième question encore. Celle-ci vient de M. Guillaume, mais je n'ai pas le nom de famille, au 7 rue Dawson. Bonjour. Suite à l'annonce du nouvel arrêté de la ministre de la Santé qui rétablit les processus référentaires dans les villes, que compte faire le conseil relativement au dossier du changement de zonage des points qu'il y a d'air et matriculaires. Je pense que le mot du maire et l'adoption de la résolution ont répondu à votre question. Merci pour votre question. Est-ce qu'on en a d'autres, Mme Lagréfière? Oui, il en reste trois. Donc, la prochaine question est de Mme Valérie Quentin, au 7 rue Dawson. Comme le maire a évoqué l'urgence économique afin de justifier l'utilisation du décret ministériel, pourriez-vous nous expliquer cette urgence? J'ai expliqué cette urgence-là dans les réponses précédentes aux questions précédentes. Mais je comprends, là, c'est des questions qui nous ont été envoyées avant 4 heures. Les gens n'ont pas eu réponse à leurs questions. Ça fait que ça peut paraître un peu drôle quand on écoute ça par appel. Mais votre question a été répondue, chef. Merci pour votre question. On poursuit. Ensuite, M. Christian Audet, au 3 rue Dawson. Prévoyez-vous faire quelque chose pour réduire la vitesse des automobilistes sur la rue Quider? En fait, on a déjà, suite à la consultation publique, il y a déjà un arrêt stop qui a été ajouté. Et on vous a aussi dit que dans le projet, justement, sur Quider, on s'est engagé à tenir une étude de circulation. Ça, c'est des choses qu'on veut continuer à faire. Quand je vous disais que le projet continue d'être à l'étude, on va continuer. Oui, il y aura étude de circulation. Et comme je le répète régulièrement, et vous nous l'avez dit beaucoup, beaucoup, là, c'est un quartier résidentiel. Dans ce quartier résidentiel-là, c'est majoritairement des gens du quartier qui demeurent là. Donc, les gens qui font de la vitesse dans ce secteur-là, c'est des gens du quartier. Donc, moi, je pense, il faut un peu se regarder, nous autres aussi, quand vous prenez votre volant, quand chacun de vous autres s'assoit derrière son volant et se dirige, que ce soit pour aller travailler ou ailleurs, et circule dans le quartier. Je pense qu'il y a ce que je vais appeler de l'autodiscipline à se faire. Et vous devez vous autodiscipliner, les gens de ce quartier-là, à réduire votre vitesse. Oui, on peut demander à ce qu'il y a de la police. On l'a fait, on l'a déjà fait. C'est pour la première fois que cette question-là m'est posée, m'est adressée. Et oui, on fait des recommandations, on fait des parlementés de circulation. On demande aux policiers d'intervenir. Mais je vous rappelle que la meilleure façon pour réduire la vitesse dans votre quartier, c'est, je m'adresse à chacun de vous, les gens de ce quartier-là, c'est de vous, personnellement, de réduire votre vitesse. Fait que voilà, merci beaucoup pour votre question. On passe à la question suivante. La dernière question est de Mme Anne-Catherine Fortin. L'adresse n'est pas précisée. Bonjour. Sachant que plusieurs résidents se sont à nouveau manifestés en défaveur du changement de zonage de la construction de 64 logements au Point Kilder et Saphir, quelles sont vos intentions pour la suite des choses? Bon, malheureusement, cette question-là a été répondue dans les questions précédentes. Fait que merci, chère dame, pour votre question. Si, Mme Maud, ça ferait le tour de l'ensemble des questions qu'on avait pour ce soir? Oui, ça fait le tour de l'ensemble des questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant la levée de l'assemblée, je me permettrais de dire, bon, on souhaite que notre assemblée du mois de juin puisse se tenir au Parc Saphir et qu'on puisse la tenir. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir accueillir le public, mais je vous remercie à la population qui nous écoute d'être conciliants. Ce n'est pas tout le temps facile de travailler de la façon qu'on le fait sur Teams. Je veux remercier les conseillers de se prêter à ce temps-là qui n'est pas facile de travailler comme on le fait. Je veux remercier aussi la direction qui met en place tous ces systèmes-là pour nous permettre de travailler, pour nous permettre de continuer d'être fonctionnels et de bien vous servir la population de Sainte-Brigide. Une fois ceci, je serai rendu maintenant à la levée de l'assemblée. Je vais demander le vote en commençant par M. Giroux. Pour. 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 Donc, merci tout le monde et bonne fin de soirée à vous. Merci.